parce qu'il soit aussi congolais ou isolé ou en etats-unis okéna japon au nom de l'est donc à zosa la naza congolais aux yeux mais c'est un médecin directeur n'a hôpital na belgique mais à basse à partout dans le docteur ébileur docteur d'arrière mais aujourd'hui on peut mettre ce qui a besoin d'un congo aux a l'impression qu'il n'y a pas commis foutre les docteurs netto n'angola c'est des gens qui était au congo diaspora angola n'a congo docteur netto premier président angola à zaki mong en hôpital à gitan boh oh on comprend quoi donc la diaspora c'est une ressource qui peut apporter un changement dans un pays parce que bas en la distance la meilleure université des juridiques de france on m'a retenu comme chargé d'enseignement pendant deux ans donc son alanda kibadis kourana ke mondé la zara 6 certains ont poussé la tête dina salata deuxième exemple il ya et l'aimais coup décorager je sais comme si il va poser la question à ses conseillers comment on devient responsable à ibm et bandagnes j'attends à kala à mouboutou mouboutou c'est les mâles aérois bannoubine et les mâles aérois mouboutou kaka soka kei mboko ebongi mouboutou est parti à musée musée soka kei moussa kei aïe koma kei a joseph kabila joseph kabila est parti bah misoussou babandi fachi soka kei vachipa koukende mais tant qu'on n'aura pas changé la culture façon habituelle qu'on pense voir politique relation la politique la politique c'est une activité qui prend en charge les bien-être l'intérêt général et non pas et beaucoup dit à tour des rôles et ça qui tourne la banque ce qu'on tourne à bisous c'est un peu là l'ambiance aux eaux les canadiennes tourne à bisous donc voilà c'est un problème de culture mais pourquoi j'ai parlé de ça tout le monde n'a qu'à bambok amingi la légende la diaspora ou yobazali immunisé la culture ou on a pas ce qu'il va outil à milliers moussous c'est une ressource pour n'a quoyak ou changer ma gamme je te donne quelques exemples le rwanda c'est pas naba réfugié il ya diaspora rwandais obakoli na uganda kagame naba ou tous bazo konza rwanda lélo ce sont des gens qui ont grandi ce sont des gens qui ont grandi en uganda la diaspora la diaspora kagame a appris à kolo bakinia rwanda t'as pas commis le président oh il va aller dans l'anglais non il parle anglais soit il n'a qu'ils gagnent mon n'a pas gagné par les mêmes pas sa langue non il est arrivé en uganda elle avait trois ans ok oui la diaspora est venu avec un nouvel esprit à l'américain balcaniser l'américain au panza congo non c'est les américains qui ont réunifié beaucoup ce qui est nédité n'est peut-être qu'on moulin l'eau est à la forme d'où à l'angoté voilà c'est ce qu'on est au bon heureusement qu'on a une troisième question à l'aspect là l'organisation d'espoir je suis un ancien de la diaspora n'a bêtis douze ans à diaspora je crois d'abord il faut conscientiser il faut qu'on conscientise et bandé co parce que mini la diaspora bakuma na vie à solitaire je crois qu'il faut qu'on continue consensibiliser battu on peut être utile n'a l'objeté que diaspora n'yons so bas on n'a qu'on n'a qu'on ou pote tout on n'a qu'on n'a je n'ai pas dit ça moutouna moutou à zales et sa vie vina yo et sa baïnité monnaie tous a un téléphone ou chargé baïnité ok au coup épuisant mounau à tout ça oui n'était des côtes au foot en affaires du mois bien au foot d'un abonnement vis-à-vis au recharger ça veut dire qu'elle mounau est silla il faut barré charger au lit sous pour auto benabou moyam auto les à l'étant ce sont des unités de samedi saille contrairement à téléphone ou hébitat mon crédit non y atteint aussi laté et aussi la lobby des nuits comme et aussi la paix dans 20 ans dans 30 ans donc c'est ta vie c'est ta responsabilité tu as les droits de vivre où tu veux mais n'a l'objet de voir tout ça n'a moya oubosa n'a moquaté donc tu peut être ici ou l'objet n'a virent en états unis mais je pense que les devoirs et sali qui au cas n'est sans bon vous pouvez vivre ici et être utile au congo c'est qui est paradoxal si aujourd'hui on pose la question c'est quoi les bilans qu'avez vous fait comment comment héritage aux assignatures tomal walk en dégo la psa yoa un exemple un garçon de chicap garçon vanina chicap pour ayana kinshasa asa qui n'a besoin à 300 dollars trois à trois cent cent dollars pour aller à kinshasa pas foutre à billets et avions le ministre l'infrastructure un ministre l'infrastructure on a l'année non comme ministre l'infrastructure n'a 2016 c'est ministre l'infrastructure 2016-2018 sous le régime du raïs oui n'a pas projeu nana kouta qui n'a ou nana imisiaki l'élo ou yamou nalina remercie on a félicité opé merci parce que aux alliés impliqué na vie à communauté n'a miso à on n'a c'est à on a dallas ou ligny ma cambo échangé donc vraiment volontaire nous en anglo j'apprécie énormément donc vraiment na na félicité au j'espère que baninga bako comprendre volontairement aux annales sa communauté c'est une très très bonne chose je crois que si la congolais n'y ont ceci qu'il a besoin à moi volontairement yako sale la communauté de koukane moussika bonjour à tous vous êtes sur comment si vous aimez plus de vidéos cliquez de bouton en bas à voler vous moi berodez je me suis déjà abonné il reste que vous rafingénou que dieu bénisse congopromo et yomogo rafingénou donc voilà la rafingénou baza batoundé à babiço bisou n'est pas la rafingénou bande à kinshasa tibab boston de l'ogman à dallas mais tant que mandagui zolozina barra fingénou batte belé bandagondi ma pété batte belé bandagos s'en obé la fière mais lélo congopromo talent n'égez panzana j'ai n'entendez pas d'Afrique d'ici n'entendez pas dubaï n'entendez pas dubaï n'entendez pas partout kinshasa tibab boston n'en parlons pas mikili n'en parlons pas abonné bongo promo défaite golanda kongo prome pour l'ézone au maférité abonné avec co kongo prome éthnote de 6 6 appareils rafingénou check avec rafingénou kongo prome n'est tombéras à des boulots kongo prome n'est pas l'objet rafingénou kongo prome toujours grande puissance kongo prome qui te encasse net in a film Bonjour chers compatriotes, papa, mama, bandeko, c'est spécial, moi votre frère junior, bon petit, pour une première fois, faire une présentation, c'est spécial, avec un invité spécial. Pourquoi nous avons fait cette présentation, ou c'est chaud, cette émission, c'est juste un partage, c'est vraiment pas une émission, c'est juste un partage d'expérience, avec quelqu'un de valeureux, quelqu'un d'excellent, dans notre communauté, dans notre pays, c'est une valeur, pour nous les jeunes, nous avons besoin de ces valeurs-là, pour que moi, échange, on a expérience, c'est-à-dire, pour inspirer Bissot pour un combo meilleur que nous voulons dans notre communauté. Alors, pour ne pas trop aller loin, nous allons vous présenter mon invité, mais ce soir, c'est juste une présentation, c'est juste un premier goût, vous allez comprendre avec les hésitations, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait habituellement. Alors, aujourd'hui, ce soir, nous sommes à Dallas, nous sommes heureux de recevoir un d'une fils du pays, à la personne de monsieur l'honorable Thomas Luwaka, Los Angeles. J'espère que j'ai bien parlé. Tout à fait. Bonsoir. Bonsoir Béco. Tout s'appelle Lyo Yambao, à Dallas ? Je n'ai pas dit que c'est pas. Tout s'appelle Lyo Porte, à la Bissot, en tout cas. Depuis quand vous êtes ici ? Oh, à Dallas, ça fait à peu près une dizaine de jours, Nazalia. Une dizaine de jours. Ok, ok, c'est très très bien. Comment vous trouvez le pays, tout ça, le climat ? Non, c'est bon. Bon, le froid, c'est un peu comme ça. Tu as mis le Congo, tu as mis le soupeur de Malilité. Donc, Malilité, il est temps de s'adapter. C'est quand même moins fort. Mais maintenant, ça va. Ah, ok. Alors, pour nous, on a des milliers de Congolais, mes compatriotes au Bazolanda. Excellence, honorable, vous êtes ici. Qui êtes-vous ? Si vous pouvez vous présenter brièvement. C'est sûr que c'est un exercice difficile, mais bon. Ah, ok. J'aime bien. Azali, directeur de cabinet, Azalaki, directeur de cabinet, il y a le ministre de Moko Yaloumoumba, il y a Alexandre Mahamba, Azalaki, ministre d'affaires foncières Yaloumoumba, et mon père était son dirkab en 1960. Et puis, Alexandre Mahamba, le pendu de la pâte-côte, il s'est passé en 1966, il s'est passé à un stade de martyr. Il s'est passé à un stade de martyr. Voilà, Azalaki... Il s'est passé à un moulele. Non, non, non. Azalaki 4, Azalaki, Evariste, Kimba, Alexandre Mahamba, et Jérôme Anani, et Emmanuel Bamba. Donc, 4,6, mon père était le dirkab d'un de ces pendus-là. Donc, voilà, côté père. Peut-être, un autre élément, pour nous, que nous avons passionné, nous avons une histoire à Congo, c'est le fait que mon grand-père, c'est le premier noir dans la force publique à l'époque coloniale, Azwa Gradia Sergent. Gradouane Zalakaka a réservé à Mendele, le premier noir Azwa Gradouane, il s'est bien sergent de Fungula, où il s'est passé à Congo, il s'est passé à Congo, il s'est passé à Congo, il s'est passé à Congo. Il s'est passé à Congo, il s'est passé à Congo. Très bien. Donc, voilà un peu l'histoire de la famille. Si vous avez eu un petit peu, assez rapidement, dans la salle école primaire, il s'est passé à Saint-Georges, il s'est passé à Congo. Oh ! Il s'est passé à Congo. Ah, voilà. Saint-Georges. Et il y a eu un frère des écoles chrétiennes, il s'est passé à l'institut Badia Dinghi, dans la commune Yangalema, dans le camp militaire, dans la salle école primaire. Ce n'est pas Mendele, là ? Non, non, non. Badia Dinghi, il s'est passé à Congo. Oui, Badia Dinghi, c'est Zangalema. Zangalema ? Zangalema, sur la frontière, il y a Mendele, il y a Mendele. Ah, ok. Et si je ne m'abuse. Et puis après, l'école secondaire, c'est l'école technique professionnelle, il y a un institut professionnel du fleuve, il y a Gombé, il y a un cycle cours en électricité, après le cycle cours, il y a un temps à l'Ista, et il y a un télécommunication. Oui, il y a un télécommunication. Et puis, très rapidement, il y a une classe à l'Ista, parce que dans les années 85, 86, il y a un béla, malade, il n'y a aucun des poteaux, parce que tous les amis, tous les amis vont passer. Oh, je vous avais passé une maladie. Oui, mais ils ont un béla, 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 Ok. Donc voilà, on a eu 86, on a eu la France, on a eu la Belgique, Belgique, et puis on a eu la France, on a eu la famille dans la Gakuna, et puis la France, on a eu très rapidement, on a eu la débrouille, on a eu l'électricité, la télécommunication, on a eu la Chichassa, on a eu la faculté, on a eu la droit, Ok. Donc on a eu l'ingénierie à la littérature. Exactement. Qu'est-ce qui vous a poussé ? Non, parce que j'aimais bien les droits, j'aimais bien les droits, et puis voilà, on a eu la droit, ce n'était pas facile, il y a eu une école technique, surtout dans la ville, c'est que les cours, on a eu la préparation, on a eu la dissertation. Donc c'était vraiment un effort, il y a que ça, il y a que s'adapter, sur ce qu'on environnement, Dieu merci, et les cas qui m'ont dit, on a eu l'étude, on a eu le droit, on a eu le diplôme d'études approfondis, on a eu l'université à Paris 2, l'université du Panthéon Paris 2, et tant qu'on a celui-ci droit, on a eu la thèse, on a eu le droit, en même temps, on a eu le droit, sciences politiques, donc on a eu le diplôme d'études, sciences politiques, donc voilà, on a eu le diplôme d'études, et puis on a eu le diplôme d'études, sciences politiques. Bon, félicitations. Et puis après, voilà, pour rapidement, on a eu le côté de la politique, j'ai croisé un ami, on a eu le président, qui a eu la formation, qui a eu le droit, qui a eu la politique, l'ami en question, il s'appelle Delice 5, Oh, ok. C'est ça, il s'appelle Delice 5, c'est l'étude, c'est l'étude à l'honorable délit. Il s'appelle le président de la Banjo, un directeur de l'UNESCO, qui s'appelait Arthur Zahid Ingoma, il s'appelle son âme. Oh, il s'appelle son âme. Il s'appelle son âme, il s'appelle la partie de la Banjo, et il s'appelle son camarade, entre autres, l'honorable et le sénateur Didier Momengi. Oh, ok. Donc, voilà un peu, comment on a eu le politique. Pour aller vite, en 1998, il s'est décidé, qu'il y a un régime, il y a un régime, il y a un régime sur place. Donc, il s'appelle RCD, avec Zahid Ingoma, il s'appelle Zahid Ingoma, qui a eu le collaborateur, qui a eu le, qui a eu le lieutenant, qui a eu le ministère de la Défense, qui a eu le ministère de la Défense, il y a MLC, et puis, il y a une négociation en Afrique du Sud, de la Pékin-Chassa, MLC, et Bungwani, et le mouvement politico-militaire, et comme un parti politique, et puis, il y a eu le gouvernement, et il y a eu la responsabilité politique, dans le cadre de la MLC. Voilà un peu mon parcours, ce qui a eu la responsabilité, je n'ai pas l'occupation, pour nous aussi la présentation, nous sommes l'ancien président de l'Assemblée nationale, en 2006-2007, nous sommes le vice-premier ministre, en charge, il y a Pétentic, poste de télécommunication, le gouvernement a travaillé pendant deux ans, il y a eu le premier ministre, nous sommes le vice-premier ministre, après, nous sommes le ministre, il y a l'infrastructure, après ministre d'infrastructure, nous sommes le ministre, il y a l'urbanisme, pendant un petit moment, huit mois, et puis après, nous sommes le président Félix-Antoine Tchisekedi, nous sommes le ministre, nous sommes le ministre d'enseignement supérieur universitaire, donc nous avons travaillé avec le président Fati, pendant deux ans, donc, en 2019, jusqu'à 2021, nous sommes le ministre, un détoil au Kabouan, voilà un peu Nabokuse, présentement, Nazali, député national, et lui a vu la Kinshasa, la circonscription à l'Okonga. Waouh ! Quel parcours, quel parcours impressionnant, félicitations, merci, parce que fils d'un militaire, en tout cas, petit fils d'un militaire, petit fils d'un militaire, ah ok, petit fils d'un militaire, et faire ces parcours-là, voir que, c'est la fierté, c'est la fierté, la fierté de la musique congolaise, la rumba congolaise, et maintenant, c'est inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, alors, tout le monde, parcours, il y a Honorable, et tout ça, il y a Yéna Mikili, à Tanguype, à Kepé Class, et un ingénieur de formation, à Salé droit, à Salé politique, et puis à Fessali Parcours, on a eu vraiment grand. Alors, Honorable, dans tous ces parcours-là, aussi grand, qu'avez-vous retenu ? Est-ce qu'il n'y avait pas de challenge ? Est-ce qu'il n'y avait pas de difficultés ? Est-ce que tout roulait comme sur des roulettes, et tout ça, faire ses parcours, parce que tout le monde n'a pas eu cette chance-là ? Quel est votre secret ? Non, je crois que le problème est-ce qu'il y a un objectif. Ce qui est objectif, il y a clairement défini, c'est qu'il n'y a pas été. C'est vrai qu'il y a une diaspora, il y a une tentation d'être amigui. En tout cas, il y a une tentation d'être découragé. Je te donne quelques exemples. Tant que nous avons la classe à Paris, il y a des amis qui me disaient que la classe est en Ouzotan à Pouna. Il y a un diplôme qui est raciste et qui est en Ouzotan. J'ai quand même enseigné à l'université du Panthéon-Assas pendant deux ans. La meilleure université des juridiques de France m'a retenu comme chargé d'enseignement pendant deux ans. Donc, il y a un discours qui est raciste et qui est en Ouzotan. Deuxième exemple, il y a les mains qui sont découragées. Il y a un exemple qui est en Ouzotan qui est en Ouzotan qui est en Ouzotan qui est en Ouzotan. Dans la classe, il y a des opportunités, dans la classe, il y a des qualités. Il y a des classes, dans l'exemple vivant. Il y a des découragés, des salariats, c'est bien, mais il y a des classes, ça paye, ça paye. Et l'exemple vivant, le témoignage vivant est là avec nous. C'est même ça l'objectif de cette émission, de cet échange, pour que tout le monde puisse être jeune, surtout, que la classe soit bien, soit bien. Et l'honorable Azar, c'est bien. Il y a des classes, il y a des diasporas, et il y a des privilèges qui sont en train de faire. Je vous dis que, c'est un ministre de l'enseignement supérieur, donc ministre de l'université, qui a des conditions de l'économie, qui a des étudiants, qui a des étudiants, qui a des étudiants, qui a des étudiants, qui a des occupés de la place. Parce que, c'est comme un minoritaire, où il y a des places. Il y a des places. Il y a des places. Deuxièmement, il y a des étudiants, il y a des profs qui ont parlé des étudiants. Donc, les profs ont été. Donc, la classe a... Ils ont bondé. Ils ont bondé, donc, les gens qui ont été en train de faire, début, début. Alors, il y a des chances de vivre dans le pays où les infrastructures, ça les a acclimatisés. Il n'y a pas de profiter. En tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable. Alors, nous sommes aux Etats-Unis. Quand même. Il y a eu des gens qui ont été célèbres. C'est quoi, je connais les Congo ? Je connais les Congo, en fait. Je me suis rendu compte que... Pas seulement les Gaïs, hein. C'est le constat de tout le monde. Les Congolais, tous les peuples, tous les ont la mémoire. Ou bien, la mémoire, c'est tout le monde. Tout le monde, c'est tout le monde. Tout le monde, c'est tout le monde. Et puis, je me suis dit, tout le monde, 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 tout le monde. Très bien. Ce qui explique, entre autres raisons, pourquoi, depuis l'indépendance, tout le monde, tout le monde, tout le monde, parce qu'on oublie vite. On n'arrive pas à tirer la leçon. Il y a des erreurs. 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 Il y a des recherches personnelles. Il y a des livres. Et puis, il faut essayer de vulgariser l'histoire, pas seulement politique, même histoire culturelle, musique, art, il y a des erreurs. Parce qu'ils ont des erreurs. Il y a 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 des erreurs. Et, il y a des erreurs. Je vous remercie pour ce que vous faites. Je vous suis sur Facebook et tout ça. En tout cas, j'apprends beaucoup de l'histoire de mon pays. Alors, les erreurs. Des erreurs. Depuis 60. à instabilité après stabilité avec tout ce que nous avons comme potentiel scandale géologique malade n'est-ce qu'on voit tout ça non bon à kouloubaka beaucoup c'est qu'on voit tout ça la maladie n'a qu'on voit à mokko tout ça n'a premier leadership beaucoup dit non nous comprends de tous les formules t il ya qui beaucoup dit oui qu'on permet très vite surtout qu'il n'a bonne direction c'est à dire quoi n'a pas ce exemple n'a traditionnellement n'a pas coutume n'a bisous tout même à la chef n'a qu'ils pouvaient ok la chipoï comme mabama même à la chef n'a qu'ils pouvaient en réalité et abba message va péter à chef metti les loyaux la plupart d'entre vous sont tous boussana sens et va message ou un message message a liboso so ki yo za mokondi bazi batu bazi batu bati ou na chipoï batombou on et là qui sikibazako senga yo auzala kina niveau nabiso tu sengi yo mata l'ikolo auzala l'issou na niveau nabiso te sa veut dire quoi sa veut dire que pa sentima na yo yako ina yako linga Si vous avez besoin, il faut 100 centimes. Encore 100 centimes ? 100 centimes, au commis au service, il y a une communauté. Au lieu de vous aider, il y a des condoléances. Ça veut dire quoi ? Il y a des condoléances. Je dis que vous avez des condoléances. C'est comme un sacer rose. Voilà. Donc, au commis au service, il y a des sentiments. Il y a des sentiments, il y a des bolingos, il y a des pires petits. Il y a des pires petits. Non, le chef n'a plus de tribus. Il est au service de la communauté, de la nation, dans son entièreté. C'est la difficulté. Beaucoup de pays africains, tous les langues, il n'y a qu'un détaché chef. La famille n'a pas, la tribus n'a pas. C'est de ne pas lier à notre culture ? Justement, c'est la... Non, non. En fait, la solidarité familiale, clanique, tribale, en Afrique a été très, très développée. Le son, il y a des condoléances. Il y a des condoléances. Voilà. Et ça nous pose des problèmes. Mais, même dans la tradition, on a trouvé des solutions. Ok. Chez les Kouba, chez les Loubacates, les Loubacates de Katanga, ils ont trouvé des solutions. Comment détacher, mon condi, dans la famille biologique, dans la tribus, dans la famille biologique, dans la tribune. Donc, le premier message à Tchipo, il est au service de la communauté. Deuxième message à Tchipo. Donc, je ne dis pas que j'ai vu que j'ai vu que j'ai vu 2 000 $ en 1995. Si j'ai vu ça, je suis en train de me faire un compte. Je suis en train de me faire un compte. Et pourquoi ? Exactement, je n'ai pas réussi à profiter à cette situation que j'ai vu, mais je ne vais pas régler mon compte personnel. mais honorable je vais pas vous couper j'ai beaucoup mais le loto c'est un acrybalisme c'est plus à quoi non non justement c'est ça que je suis en train de dire nous n'avons pas encore compris la tradition qu'est-ce que les blancs ont fait les américains, les occidentaux ils ont les mêmes problèmes Macron a été pire Biden a été pire Biden a été pire pire, pire, pire saline mais pourquoi ils ont eu le sexe justement pour moi je pense qu'elle a été pire je pense qu'ils sont comme ils sont pour les abris de ce sentiment il y a eu un hasta un peu de temps je n'ai pas eu de temps ils ont eu le plus à peu près je lui ai dit je viens de la hame je fais le test le président des etats-unis mais qu'est-ce qu'il va faire il va poser la question à ses conseillers comment on devient responsable à ibm et sa société privée conseil d'administration n'a pas un débat pour n'a donc yo malgré aux appels les états unis tu peux rien faire ouah baïdé n'a pas dit je suis désolé mais d'épermettre gâte n'a djona banana ibm ou le bi non tient gata n'a gouverneur à ya ya texas ben gata gouverneur kounan a tient à gata lak et puis on va lui dire que nos procédures pour équiper telle responsabilité n'a gouverneur à ya texas procédure ya n'a profil ya n'a à oub est n'a n'a ni profil n'a yo ni baba condition ou remplir à moté malgré tout appétit n'aille donc ni bec ou je souver ben c'est ça qu'on appelle un état des droits dans les vrais sens du terme ok mais ma commune se souleur le cas conformément n'a respecté la procédure donc première condition premier élément à la tradition n'a biso mokondi azar nabamis tate mokondi azar amandé côté c'est tel un des handicaps majeur ya ya maréchal mouboudou et d'ailleurs lui-même l'a reconnu un interviement maréchal non intervue t abander au soleil d'un témoignage je peux le dire n'a viendra josé indon d'où habille josé ce que l'on m'a mouboudou kozana nabane parce qu'à un moment il a été débordé par la famille biologique donc voilà c'est imaté ma mista t coïna batouté colina batouté aux aux services la communauté deuxième message j'ai dit point c'est qu'est tanguto tionna l'icône pour l'année d'autombe l'iricolo pour mon amour c'est qu'à coller capi sous vision et c'est qu'à tous ceux qui n'est ce qui m'a boulé zali et c'est qu'à tous ceux qui n'est ce qu'ils a les amalames banjou bésaté parce qu'ils ont à l'icolo un chef très visionnaire exactement il faut qu'ils aient la vision ce qu'ils visent et c'est ce qui se passe troisième message à tippoye troisième message à tippoye et zali qui est local à tout tombe au lieu cobo sanaté qu'ils aient tous appena capacité et à coquette et sauron pour mon colise à l'alimentation à l'obain d'été au matth à ya mon petit ami donc mon colis a l'épée toque école et ba moutra sa motte tout le monde paie au benda né boyé au mc on dit shit libre à quoi agne a chipoye bobo qui opé donc voilà il faut Voilà mon message. Ceux qui comprennent mon message, c'est la tradition. Je ne sais pas comment respecter mon principe. Je ne sais pas comment changer mon principe. Très 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 bien. Pas seulement au niveau de la présidence. Les sont les alliés applicables à tous les niveaux. Il y a le leadership. Gouverneur de la province, ministre, chef de quartier. Parce que le Congo, il y a un roi, il y a un poste. Mais ceux qui nous respectent mon principe, il y a un niveau de l'histoire. Donc si je comprends bien le problème que vous avez synthétisé du pays, c'est le leadership. Tout à fait. Nous avons une grande crise de leadership. Il faut qu'il y ait un nouveau leader, un nouveau concept de leadership par rapport à Tacha, nos traditions. Oui. Pourquoi je ne sais pas comment ils ont marché ? En fait, l'handicap du Congo, c'est qu'il y a une époque coloniale. Quand le Belge est colonisé, il y a eu des gens qui ont été formés. Déjà, il y a eu des gens qui ont été armés. Les armés, au départ, c'est des mercenaires tanzaniens. Ils ont été en Zanzibarite. Ils ont été en Zanzibarite. Mais quand le Belge est recruté, ils ont été recrutés en Ouest-Africains. Ils ont été armés dans le Congo. Mais quand ils ont besoin de l'arrivée, ils ont décidé de faire un Congolais. Donc, au moins, il y a déjà une hésitation qui a été formé au Congolais. Sur le plan politique et administratif, il y a eu des principes qui n'ont pas le Belge. Pas d'élite, pas de problème. Si vous avez des problèmes, il y a des problèmes. Donc, il y a des gens qui n'ont pas le temps. L'église catholique est un monopole et l'enseignement. Et l'église catholique, il y a des gens qui ont été en classe de Malonga et qui ont été en Sango. Ils ont été en classe de l'université. Monseigneur Moke, Malula, Congolais, les Kassavobus, c'est tous des séminaristes. Les Gizenga, tous des séminaristes. Donc, le côté politique, il y a des formes. Ce qui fait que nous avons toujours une indépendance. Deux ans et de trois ans d'expérience, il y a des gens qui ont été en classe. Je n'appelle ça d'exemple. Kassavobu, le président de la République. Avant que je me suis président de la République, il n'y a pas de Kassavobu. Bourgoumestre. Bourgoumestre est la commune. Ok, quelle commune ? La commune est la commune qui est en classe de Kassavobu, mais elle est en classe de Dendal. Oh, la commune de Dendal. Il y a des bourgoumestres. Donc, imaginez qu'il y a des bourgoumestres comme un chef de l'État. Donc, il y a des gens qui ont réglé et le problème est de la commune. Maman, on a un peu de l'économie, mais elle est en classe de la commune. Tu comprends pas ? Et on a un peu de l'économie, un peu de l'économie. Au niveau de l'économie, il y a des problèmes de l'économie. Il y a des problèmes qui ont réglé. Il y a des problèmes qui ont été en classe. Les gens. Les gens qui ont été en classe de la commune, comme un Premier ministre, les agents marketing et les brasseries, les opérations de police. à l'économie. Wow ! C'était ça qu'il y a eu. Les grands Lumumba, l'éronational. Les grands Lumumba. Azaki a jamais été en classe de la commune, il y a des brasseries polaires. Il y a eu l'opération de police à l'économie. Le Premier ministre. Exemple, le Maréchal. Le Maréchal. Le journaliste. Azaki, je le dis. Mais avant, je ne sais pas. Azaki, journaliste. Journaliste, c'est le monde. Comment Azaki, le petit à Lumumba ? Un Lumumba, ça, il y a des gens. Quand tu as un ami qui est, il y a des élections, 60, il y a un mois de mai. Lumumba, le Maréchal. Il y a des gens qui ont eu lieu et qui ont eu lieu de majorité. Il n'y a qu'un rapide. Il n'y a pas de son ami. Le Mumba, et le Maréchal, il y a des choses. Le Mumba, c'est le Premier gouvernement qui a nommé le Maréchal, vice-ministre. Un journaliste. Vice-ministre. Vice-ministre. Et vous l'avez vu, c'est vice-ministre. Il y a décidé de dire, parce que tu as une indépendance, comme tu as l'officier, le Mumba, c'est vrai, tu as une indépendance, mais si tu as l'officier, tu as l'officier, tu as l'officier, tu as l'officier. Tu as l'officier, C'est comme ça que les Belges sont restés. Donc tu as l'officier, indépendant, il y a un peu de paille. En tout cas, il y a un peu de paille. Et puis, au bout de l'officier, le Mumba, le général Yancin, les Belges ont décidé de démissionner dix jours au lendemain. Donc, l'officier, il y a un peu de paille. l'officier, il y a un peu de paille. Azu, vice-ministre, ancien journaliste, qui a été armé en 1956, en plus. En plus, il y a un peu de 49, 56, 7 ans. J'ai un peu de mandat, 7 ans. Azu, a nomé chef d'état-major général. Comme ça. Donc, sergent, chef d'état-major général. Donc, voilà, c'est une indépendance. Donc, on n'a pas eu des gens expérimentés dans la Côte d'Ivoire, dans le Sénégal. Oufouet, qui était député français dans Paris, à l'époque coloniale. Azu, imaginez-vous. Waouh. Niveau très élevé. Oh. Avec expérience. Ils étaient des ministres français. Ministres français, c'est une colonisation. D'ailleurs, pour revenir aux Etats-Unis, une petite parenthèse, entre autres, il y a Malcolm X. Malcolm X, il a révolté. Oh. Atenu la télévision, vous voyez ? Ministres français, mais qu'il y a des membres, il y a des Nations Unies, il y a des tapis rouges. Oh. Après, il y a des gens, vous avez des gens, il y a des gens. Mais tant d'eux, je respecte. Mais il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens. Donc, avec qu'on comprenne que c'est le premier système, c'est qu'il a révolté, parce qu'il a vu quand même des noirs plus noirs que lui, Oyo, il y a des ministres, il y a des ministres, il y a des ministres en France. Waouh. Malcolm X a dit, non, c'est notre système qui est mauvais, il faut combattre ce système. Donc, l'image était portante, il l'a vu, il s'est révolté. Il s'est révolté. Pour reprendre en parenthèse, Malcolm X, il admirait tellement le Mumba qu'il avait des lunettes, il avait des lunettes, il y a Malcolm X. Ok. Il avait des lunettes à le Mumba. Ok. Il avait des lunettes à le Mumba. Il avait des souvenirs, un hommage à le Mumba, il avait des lunettes à le Mumba. Il avait des lunettes à le Mumba. Il y a Malcolm X. Il y a le Mumba, tu verras, ce sont les mêmes lunettes. Ok. Deuxièmement, l'une de ses filles, il y a Malcolm X, après ça, il y a le Mumba. Donc, voilà, tout le monde qui est au Congo, le problème de ce qui est, c'est que vous avez habitué à la fin de la fin dès le départ. Parce que vous avez un niveau qui ne vous débrouillez. Il y a un monaca. Donc, il y a un rond-point parce qu'on n'a pas encore trouvé les bonnes pratiques. il y a leadership, il y a bien. Pour nous diriger, pourquoi tu es dans la bonne direction ? Waouh ! Waouh ! Waouh ! En tout cas, merci beaucoup. Ça m'ouvre l'esprit, en tout cas. C'est le désordre qui a commencé il y a très longtemps. Donc, il faut mettre les bonnes personnes au bon endroit. Donc, les personnes, les vertébrés, les personnes qualifiées, les personnes qui ont l'expérience et les personnes qui ont l'éthique, l'éthique, une très bonne éthique morale pour faire décoller le pays. En tout cas, en tout cas, je suis, j'espère que vous qui nous suivez, vous êtes aussi émerveillés comme moi. En tout cas, nous sommes vraiment bénis de suivre, de connaître ces choses. Mais alors, comme le temps nous presse, c'est quand même quelque chose de vite fait. Alors, nous sommes aux États-Unis, Bissotosa, aux États-Unis, quand même, nous sommes dans la plus grande puissance économique, militaire et tout qu'on sort. Et nous vivons ici à Dallas pour nous parler que de nous, de la communauté congolaise, de la Fouffre. nous sommes dans un État où c'est la deuxième économie, pour moi, économique américain. Et puis, c'est sur le plan mondial, c'est la neuvième économie du monde. Alors, quel peut jouer, quel peut être le rôle de cette communauté qui vit ici, aux États-Unis en général, parce que nous sommes ici partout, parce que cette émission va impacter toute la communauté dans l'ensemble du pays. quel peut être le rôle de la communauté congolaise ici aux États-Unis et aussi pour le pays, pour apporter ça. Nous avons vu ça avec les Juifs, ils ont joué un grand rôle pour le sort de l'Israël. Nous avons vu ça avec les communautés africaines, les Nigériennes, les Libériens, les Somaliens. Ils ont même des Molles, ils ont même un député ici au Congrès américain, une dame qui est somalienne. Parfois, on insulte les Somaliens, mais ils sont très organisés. Et nous avons même d'autres communautés, pour ne pas citer d'autres noms, mais ils sont très bien organisés. Qu'est-ce qu'il faut ? Quelle est la formule ? Et aussi, comme on a vu ta histoire, comment a été l'histoire des États-Unis et le Congo ? C'est quoi, historiquement parlant ? Et quels sont nos liens ? Et qu'est-ce que nous pouvons faire ici, nous organiser avec tout ce que nous avons comme potentiel ? Ici, à Dallas, la communauté est estimée entre 25 000 à 30 000 Congolais. Parce qu'avec les DV, il y a beaucoup plus de communautés et la communauté s'est grandi très vite. Et des deux, c'est que nous avons plus de communautés de Congolais américains qui ont le droit de voter et tout ça. Mais parfois, ils ne votent pas. Ils ont les passeports juste pour voyager, mais ils ne votent pas. Personnellement, avec mon équipe, nous sommes engagés ici dans la politique. Nous faisons ça pour vendre le pays. Nous faisons ça dans les cas de lobbying, pour vendre les échanges entre le Congo et la RDC. Aujourd'hui, l'avenir du monde, c'est avec le cobalt, la voiture électrique. Et un des plus grands entrepreneurs dans ce secteur-là, Elon Musk, avec Tesla, il a quitté la Californie pour Dallas. Il est ici, là où nous sommes. Et nous, au Congo, nous avons le cobalt qui fait le sort, la base de sa compagnie. Alors, voyez un peu, avec tout ça, qu'est-ce qu'il faut le jeune Congolais qui est ici, qui a étudié, le vieux, les gens qui sont bien intégrés, qui sont loin de la communauté, comment on peut faire pour concilier ces choses-là, être ensemble et profiter de nos relations historiquement et de nos relations aussi économiques, tout ce que nous avons comme potentiel. Je vois si un peu vous pouvez ramasser comme vous voyez. Ok, merci, Migné. La première question, qu'est-ce que la diaspora peut apporter ? En fait, quand on a le problème de la leadership dans le Congo, le problème est plus vaste que le problème de la leadership, c'est le problème de la culture politique. Ok. La culture politique dans le monde qui a été gangrénée. C'est-à-dire que les gens considèrent que la politique, c'est une lutte pour l'accès aux ressources du trésor public. Ok. Sans réfléchir. Oui. Il y a des gens qui ont la télévision qui ont la télévision. Il y a des gens qui ont sonné. Ah, il y a des gens qui ont soutenu le président de l'Ontario, tous les autres se retrouvés. Il y a des gens qui ont la télévision. Donc, on a des gens qui ont la télévision. Tout s'est retrouvés. Tout s'est retrouvés. Et c'est là, il y a des gens qui ont l'air bon. Non. Tout s'est retrouvés. Il n'y a pas un idéal. Exactement. Donc, c'est ça la culture malsaine. Donc, culture, on va continuer à changer le président. On va continuer à changer le président. On va continuer le président. Et ça n'a pas commencé à changer Ah, Mouboutou, Mouboutou, c'est les mals aérois. Non, c'est les mals aérois. Mouboutou, c'est qu'il y a des gens qui ont été à l'éboum. Mouboutou est parti. Ah, Mouzé, Mouzé, c'est qu'il y a des gens qui ont été Mouzé, c'est qu'il y a des gens qui ont été Ah, et comment ça ? Ah, Joseph Kabila. Joseph Kabila est parti. Bah, Missou, mais tant qu'on n'aura pas changé la culture, façon à concevoir politique, relation à la politique, la politique, c'est une activité qui prend en charge le bien-être, l'intérêt général. Et non pas, beaucoup d'y a tour des rôles. C'est un peu l'ambiance tourne à bisou. Donc voilà, c'est un problème de culture. Mais pourquoi je parle de ça ? Les gens de la diaspora communisent la culture rwanda parce qu'il y a des milliers de nos sous. C'est une ressource pour changer ma gamme. Je te donne quelques exemples. Le Rwanda, c'est pas un réfugié, il y a une diaspora. rwandaise, rwandaise, au bacoli, na uganda. ce sont des gens qui ont grandi en uganda. La diaspora. La diaspora. Kagame a appris à Kolobakinia. Rwanda, tu as commis président. Oh, il parlait en anglais ? Non, il parlait en anglais, Swahili, qui n'a pas eu de ganda. Il n'a pas eu de ganda. Il ne parle même pas sa langue ? Non, il est arrivé à Nougande, il avait trois ans. Oh, ok. Oui. La diaspora est venue avec un nouvel esprit. Ah, de toute façon, tu es un peu à Nougaté. Au fait, nouvel esprit. Nouvel esprit. Ça, c'est la diaspora qui a apporté au Rwanda. En Nougaté, c'est la même chose. Moussa Veni a été en exil en Tanzanie. Il a été dans Mozambique. Donc, il a regardé sur la société. Et je peux multiplier les exemples comme ça. les docteurs n'étaient en Angola. C'est des gens qui étaient au Congo. La diaspora est Angola dans le Congo. Le docteur n'étaient au premier président Angola. Azzaki, il a eu un hôpital qui est en train de faire. Oh. Vous comprenez ? Wow. Donc, la diaspora, c'est une ressource qui peut apporter un changement dans un pays parce qu'il y a besoin de la distance. Il n'y a pas pratiques. Il y a un peu et un peu dans le Maracay. On avait vraiment espéré. Malheureusement, aujourd'hui, c'est une déception qui est la diaspora où il y a tout le monde qui est en train de regarder ainsi. Malheureusement, il y a eu des gens qui ont été dans la chasse avec les gens et qui ont été dans la lamentation. Pour revenir dans la diaspora où ils allaient, ce n'est pas parce que la diaspora où ils allaient dans la chasse échouer qu'ils allaient se découragent. Vous pouvez nous apporter un nouveau regard qui est en train de la classement où il y a tous les gens parce que la classement est en train de la classement où il y a un but. Neymar est un numéro d'être. Vous comprenez ? Il faut mettre un attaque. Parce que il y a un regard à l'Ibanda. Mais si on a un regard qui est en train d'être dans la chasse où il y a un gardien de but, Neymar numéro d'être attaquant. Il y a chaque jour il y a un peu un peu d'autres qu'il y a un peu de la classement parce que ce qu'il y a congolais est isolé dans les Etats-Unis. Dans les Japon. congolais. Donc, ce qu'il y a dans les Nasa, congolais est un médecin directeur dans l'hôpital de Belgique. Oui, c'est partout. Il y a un docteur Ébélé, un docteur Ndaya. Mais si on comprenne ce qu'il y a dans le Congo, on a l'impression qu'il n'y a pas commis de foutre. Coaching. Exactement. Coaching, système de jeu, la culture. Pour revenir dans la diaspora, beaucoup qui sont à l'intérieur. Mais pour ce qu'il y a, il faut d'abord s'intéresser à ce qu'il y a. Je veux dire que ce qu'il y a, non, je ne veux pas dire que ce qu'il y a en Congo. Pour ce qu'il y a, il y a, il faut que ce qu'il y a en Congo. Mais, tu peux se dire en Congo avec tout ce que nous attendons. je dis à l'Europe, il y a trois catégories de Congolais. En tout cas, il y a un ministre qui est un Attica. Il y a un ministre qui s'intégrer tellement dans la société française qu'il y a un ministre qui s'intégrerait à l'intérieur. Il y a un ministre qui s'intégrerait OK. Il y a un ministre qui s'intégrerait à l'intérieur. Oui, il y a un ministre. Avec ça. l'infrance, il y a deux. Il y a un ministre qui s'intégrerait à l'intérieur. Il n'a pas pu s'intégrer Et parce que Aza na poteau ne t'y a pas A la Kinkasani Moi y a s'intégrer Zatek aux hommes S'il est comme difficile A Jepoussani Il a des solutions Solution monko Amertume naïwana Ou bengarangu kanda à vie Ou bimisien mounasikona qui est combattant Ou me glit Voilà Vous considérez que La congolienne s'est mis Continuant sur la congolienne La congolienne Il n'y a pas de tout Il n'y a pas de tout Il s'agit de la population Il s'agit d'un thème à ma bée Donc il n'y a pas de gens Raisonnables au Congo Il n'y a pas de gens Qui ont la volonté À conserver la population Même si ça ne marche pas Oui, tout va bien Tu es dans le même sac Tu es dans le même sac Et il est quand même Ce n'est pas Il y a dans le marché On vit au burger Il faut faire une caméra Il faut faire une vidéo Il faut faire une vidéo Et puis On va se dire Ce qu'il y a Qui peut aussi nous aider, mais il y a le bon, lui, il a balayé ça. Donc, il se met à fond, hein, dans l'église, dans la politique, dans les langues, les sociétés. Dans l'objet, il y a des activités, il y a des gens, mais je pense que chacun d'entre nous, nous avons des gens qui comprennent qu'on répartit le bateau. Il y a des gens qui sont congolais, il y a des ougandais, il y a des américains, il y a des français. Il y a des petits, je crois que c'est une responsabilité. Tout ça, c'est une responsabilité. C'est ça la responsabilité. Donc, je pense que nous ne devons pas oublier qu'il y a des choses au Congo, tout ça, c'est une chose au Congo. Ça, c'est par rapport à la diaspora. Question, il y a des choses. Question, il y a des relations avec les Etats-Unis, et puis, question, il y a des choses, il y a des organisations internes et des diasporas. Relation avec les Etats-Unis, c'est une très longue histoire. C'est une très longue histoire, mais pour nous, il y a des choses, on a fait quelques épisodes. Épisode à l'Ibosso. Léopold II a eu idée, qui a eu la colonie. A eu un aventurier, c'était un aventurier, qui s'appelait Stanley, un journaliste, en fait, un jeune journaliste, en Angleterre, je crois qu'il avait 19 ans. Il a été unément libéré et un LDJ, quand il a été capitule, il avait beau-même, il avait un moment à vivre. Il a dû changer, on a vu le combat. Il suit un combat au combat, la famille Stanley, ils ont toujours eu un combat. Il a raconté partout qu'il était Américain de naissance. Non, il n'a jamais été américain de naissance. Il a eu la nationalité sima. A ça, la guerre à sécession a eu, dans les deux camps. A ça, c'est sudiste. Et puis, après, quand il est prisonnier, à quel côté, c'est nordiste. C'est nordiste qui va donner sa condition. Il faut libérer comme prison politique. Il faut dire que c'est une armée en avant. Donc, c'est une armée en nordiste. Quelques cas, les américains, ils ont tombé à sécession dans les deux camps. Donc, c'est une autre chose. Et puis, après, il faut reprendre le journalisme. Donc, Leopolde a tindié Akenéna Congo, Tango Salituri à Congo, Abena signé le contrat de chef Kuchimie. Je reconnais qu'il y a eu le contrat de chef Kuchimie. Bon, le chef Kuchimie a signé et il n'y a pas de compréhension. La plupart, la plupart, les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Galie, Mathieu, c'est le contrat d'oeuvre. Donc, il n'y a pas de papillon à tout. Il y a eu le contrat de Léopolde, Léopolda, le bino. Je continue à reconnaître le contrat de Kuchimie. Ok. Et Tango, il faut reconnaître, il faut signer le contrat de Kuchimie, créer un poste. Un poste où il y a un drapeau. Un drapeau, il y a une étoile jaune, ou un bleu. Il y a l'association internationale pour le Congo. Donc, AIC. Il y a un drapeau. En même temps, le français, il y a un drapeau de la côté de Braza. Le portugais, il y a un drapeau de la côté de l'Angola. C'est une période de colonisation dans les années deuxième partie du XIXe siècle. Il va se poser un problème. Le français, le portugais, le anglais, le B.C. Léopolde, il y a un état, il y a un drapeau, il y a un drapeau de la France. Il y a une Grande-Bretagne. Il y a un portugais. Comment on a aussi un drapeau de l'Angola ? Parce qu'AIC, c'était une NG pour utiliser le vocabulaire d'aujourd'hui. C'était une association privée. C'est un fait privé. Oui. Comment on a un gène et on a tout respecté. Donc, personne ne reconnaît l'association internationale pour le Congo comme responsable de la territoire. Léopolde est coincé. Il va se confier à son ami américain, Général Sanford. Qui est Sanford ? Sanford, c'est l'ancien ambassadeur américain à Bruxelles. Il a demandé ici, mais il a été en Belgique. Léopolde a expliqué à Sanford, voilà, il a été coincé et il a été reconnaître. Sanford, c'est l'ancien ambassadeur américain à Bruxelles. Sanford, c'est l'ancien ambassadeur en 1883. Sanford, c'est l'ancien ambassadeur C'est l'ancien ambassadeur c'est l'ancien ambassadeur. C'est l'ancien ambassadeur, c'est l'ancien ambassadeur. Chester, c'est l'ancien ambassadeur. Sociale CB, congresse en États-Unis. Il y a de la commission d'affaires étrangères. un certain Morgan. A Zalaka, sénateur, il y a Sud. Sénateur, il y a un dossier à Congo qui convient que l'Union va adopter, va reconnaître l'État où il y a Léopold de Ponanine. Morgan est très inquiet. Il y a une guerre à sécession. Il y a 1883. La guerre à sécession, c'est là qu'il y a 1864. Le problème à Morgan, il y a des esclaves. Des millions d'esclaves noirs qui ont été libérés. C'est un danger pour nous. Il faut les renvoyer. Voilà. Morgan qui était raciste, à l'Obinot, ils appuyent bien. Il y a un retour. Il y a un retour. Voilà comment Morgan qui appuie. Le congrès américain en 1884, je crois au mois d'avril, va prendre une résolution reconnaissant les drapeaux de l'AIC, l'Association internationale pour le Congo, comme les drapeaux d'un gouvernement ami. Les premiers pays dans l'histoire, dans le Kilimobimba, où ils reconnaissent le Congo, c'est les États-Unis. Waouh ! Donc, voilà la première relation dans l'État-Unis. Pour aller vite, on peut faire un deuxième exemple. dans l'Amérique, il y a une guerre mondiale. Deuxième guerre mondiale. 45. Guerre à 45. 40-45. Et il y a besoin d'une opération qui a été pour une bombe atomique. Il y a besoin de la matière première au Ébiango et où il y a le Congo. Au chemin de la Gasek. Il y a un gain en reconnaissance, il y a une contribution, il y a le Congo. dans la victoire aux États-Unis. Il y a un milliard de dollars qui est belge. La reconstruction de la Belgique, c'est une partie à fond. Il y a un milliard pour remercier le Congo. La Belgique, c'est une bonne. Il faut quand même qu'on fasse quelque chose sur place. Il y a deux bases militaires au Congo. La base est la Ketona. dans la base de la Ketona. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Au-delà de ça, les Américains ont créé un centre de recherche nucléaire. Le premier centre de recherche nucléaire dans l'Afrique. Wow. Ils ont un aloufagnum. Ils ont un bon mais ils ont un centre. Donc nous avons le potentiel d'être un puissance nucléaire. Parce qu'ils ont l'uranium, il ne faut pas qu'ils étudient et qu'ils font en mode sur place. Donc voilà, au-delà de la Ketona, les Américains, c'est la puissance qui va mettre la pression sur la Belgique. La Belgique peut se faire une indépendance. Et si on est belge, nous ne vous suivrons pas dans une guerre coloniale. parce qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de la Belgique. Il n'y a pas de la Belgique. Il n'y a pas de la Belgique. Il n'y a pas de la Belgique. Une guerre coloniale, on ne vous suivra pas. La Belgique, sans les États-Unis, n'a pas la force de tenir une guerre coloniale. Les Portugois, ils ont essayé en Angola, au Mozambique, ils ont dit qu'ils sont flagués. Voilà comment la Belgique a eu une indépendance brutalement. C'était, entre autres, la pression américaine. Troisième exemple, pour la relation ambitieuse aux États-Unis, en 1960, sous influence, il y a un belge Moïse Ichombe à Kati Congo. La sécession. La sécession du Katang. Il y a un peu dans le Congo et dans le Binole. Katang est long. Il y a un peu en armée et il y a un mercenaire. Essentiellement, les Belges, les Français et les Sud-Africains. Les gouvernements belges ont été épois. Même si la Belgique n'a jamais reconnu officiellement la sécession, mais il y a des indices. Entre autres, il y a un mariage du roi Baudouin, la reine Fabiola. Il y a un invité. OK. Il y a un mariage qui a été invité dans le mariage. Sécessionniste. On n'invite que des amis. On le voit. Il y a un mariage. Il y a été décoré par Baudouin 1er. Après ça, il y a l'ordre de Léopold II. Donc, la Belgique soutenait. Lumumba, et nous, il y a un mariage, va demander de l'aide à l'URSS. Lumumba, comme la Kouchi-Tchèvre. Parce que nous avons vu ça dans le livre de l'Ari d'Aflé. Voilà. Le lobby, non, ils deviennent maintenant sans un communiste. Il y a un mariage. Mais la sécession était toujours là. Donc, à tout moment, les Russes pouvaient venir. John Fitzgerald Kennedy, Jeff K. Dans 1962, au mois de décembre, va décider de mettre un terme à la sécession du Katanga. C'est l'une des dernières grandes décisions que Jeff K. a choisi. Il va donner des armes, des avions, dans le casque bleu suédois. Au début, au Congo, il va donner des bêtas, des mercenaires, il va tomber. Voilà comment les Américains ont mis un terme à la sécession du Katanga. Donc, il va dire, c'est l'Amérique qui est balkanisé, l'Amérique qui est au Panzer Congo. Non, c'est les Américains qui ont réunifié. Ceux qui ont dit peut-être que le Congo l'éloïse a la forme de l'éloïse a la faite. Wow. Ça, c'est bien. C'est quoi ? Pour nous, on a une troisième question. Alors, troisième question. Il y a l'aspect là. Organisation de diaspora. Je suis un ancien de la diaspora, j'ai 12 ans de diaspora. Je crois d'abord, il faut conscientiser. Il faut conscientiser de ce que, parce que, même si on a la diaspora, il y a une vie solitaire. Je crois qu'il faut qu'on continue de sensibiliser qu'on peut toujours Contrairement à la téléphonie, il y a eu le crédit, il y a eu le crédit, il y a eu le crédit. Il y a eu le crédit, il y a eu le crédit, il y a eu le crédit dans 20 ans, dans 30 ans. Donc c'est ta vie, c'est ta responsabilité, tu as le droit de vivre où tu veux. Mais il y a eu le crédit, le devoir de vivre où tu veux. Donc tu peux être ici, vivre où tu veux vivre dans les Etats-Unis, mais je pense que le devoir est à l'écriture où tu veux. Vous pouvez vivre ici et être utile au Congo. Ce qui est paradoxal, c'est que les Congolais, ils ne sont pas prêtres. Je te donne un exemple. Les Congolais, en Europe, nous méprisons les Sénégalais. Ils ne sont pas les Sénégalais. Les Soudanais. Ils ne sont pas les Nyingari. Ils ne sont pas les Nyingari. Et pourquoi tout le monde est à l'Omba Sénégalais ? La plupart des Sénégalais sont maliens ou nigériens. Ils sont des potos, ou ils sont des villages. Alors que la diaspora congolaise, souvent, elle est urbaine. Mais ce qu'on a évolué, ce qu'on a évolué. Mais ce qu'on a évolué à l'Omba Sénégalais, vis-à-vis de l'économie de l'Afrique, n'est pas justifié. C'est vrai qu'on a évolué à l'Omba Sénégalais, on a pratiqué tout ça, tout le monde a commencé à l'économie. Mais ce qu'on a évolué à l'Omba Sénégalais, c'est ce qu'on a évolué à l'Omba Sénégalais. Je ne suis pas un port. Le lundi ça s'est connu partout. mais bon on a bangouana base au salabay col bayouman bayou ma barossa la bâle col bayou ma base au bongi ça parce que l'état tout ça va payer pauvres l'embreu photo et baka peut-être les messages n'ont été dans la diaspora les gens pensent que nous sommes un pays riche non on dit que les communes un pays potentiellement riche potentiellement j'ai assez plein en moins potentiellement les années c'était à coup fatigué la bino imeblé n'acheverait dix étages on comprenne la gombe et c'est potentiellement vous en amont et bel et en réalité pour ça n'a rien ce que vous abanama et les bogotales n'a ni ni tous à crédit tout cela n'a ni tout ça va moins tout silissa ma part de mato tchaba locataire toban au cabula la la n'amouté à wéleps tu comprends bon on est dans la même situation nous sommes les héritiers de quelque chose d'énorme on appelle les comos mais bon à tout profiter n'a où il faut mettre ça en valeur je te donne un exemple la difficulté tous en anglais on parle avec les chinois pas seulement les chinois les tous et les miniers la bcb so boy courir à cuivre les lois à l'icolo cuivre a dit à l'opi puisque cuivre matic c'est le moment il faut profiter qu'au premier ming gabi mendecom ou produire parce que bas mini connaissance à la fin 4h sur 24 ok l'exploitation des mines ces trois équipes à 8h 8h qui puis bimé 24 on exploite les mines n'est pas grave gabi mais c'est quoi les problèmes on peut doubler la production la difficulté difficultés à n'est énergie électrique ok mais nous avons les barrages tingla pas de go courant il n'a jamais se produisent à l'élo mme webbama chine ming et koufa donc d'ambois a ouézo sale ouézo produire courant on a tous à l'acoblige éco diviser au par deux ok d'ambo ya mot tinda kinshasa dambou et kina katanga pour n'abamin con ce qui te l'oblige tout doublé capa bas productionne à bisou ya cuivre il faut courant tu ya ingé ken de katan ou j'ai eu un problème la kine oh j'ai eu un problème la kine waouh ce qui te l'oblige ma campagne de l'estage n'a qu'il est si là parce que de l'estage c'est quoi capacité à courir zoya mou kemou et éclairé film m'ont bésaté alors comment éclairé ma quartier l'élan ou éclairé avoir des jours après bokehna quartier on va bien et des stages pour quantités à moquer ce qu'ils te l'oblige coyou courant tu ya inga et anaki n'est pas aussi sa bade et les stages boucan giba baisina ya cobaltine à couvrir voilà difficulté tout ça pourquoi on n'est pas acheté d'autres tribunes turbine justement il y'a des projets en cours aux et aux des chinois et des espagnols baso ya c'est un projet de 12 milliards de dollars au ticaki basana mbong wana bachina ou le bibi sauter ni tout ça la inga yamou nene avec 12 milliards de dollars bon aux alli mais nous sommes des fonds d'affaires il faut tous à la garantie que courant on a tournit au produit client aux alli ok si on trouve quelqu'un qui peut s'engager à goussomba kata 40 pour ça la production d'abysso peut s'investir pourquoi tient 12 mille dollars et puis après beaucoup mena courant abysno ba kliyab a zate la paire de mbong la bonne nouvelle que j'ai fait apporter les sud africains année passée on signé un protocole d'accord bas sud africain ma lobby ce qui veut produire courant en abysso de gros samba c'est la poussant waouh il ya production abînée ou de la main de gros samba donc c'est un projet j'espère qu'est banique on abysso basa en place les loyaux bah ou pour te rapporter la moter c'est un projet qu'on a laissé très bien boutique et j'espère qu'il va ok 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 très très bien mais à spémoco qu'on n'a pas été pour n'abysso à oua c'est pas qu'ils ont reçu qu'en en haut pour n'a comment nous le congolais à diaspora vont capitaliser le potentiel qu'il ya ici aux états unis pour booster parce que dans ces pays là il n'y a pas la classe il n'y a pas la classe moyenne n'est qu'on développe un bokezani les abîmes comme ça tout est allé matière oubisso zanango tout ça la banzete tout ça la bamaï tout ça n'a bilo qu'on est allé désormais l'eau où c'est les premiers d'ailleurs en termes d'importance batu nous sommes aujourd'hui on est évalué à 5 5 millions de congolais en 2021 5 5 millions de congolais batu basali matérez ali mais troisième élément le savoir on comprend les savoir il n'a plus à les savoirs n'a plus ce justement n'a plus ce exemple banoko n'angaba mongo combien de décennies le savoir n'est pas là biogues et à la piogues boiteux bané tic à la boîte oubique formé boiteux et à la bande à l'élo n'est au stalin tic à la bande à l'osako d'eco évolu chez salamateur stalin l'élo soit jonina congo bah village moussous où on a traversé dans 1880. C'est révoltant ça. Non, Ndeko, c'était quoi les villages ? C'était ça qu'il avait trouvé. Ndeko, c'était quoi les villages ? Peut-être moi, Ndeko, on a évolué, moi, commerçant, il y a une antenne parabolique. Il y a un panneau solaire. Moi, je ne suis pas un panneau solaire. Mais tout ça, il y a quand même des villages, des villages, des villages, tout ça. Non, Ndeko, c'est juste, sur les termes plaisanteries, c'est juste pour expliquer, on a besoin de connaissances, de savoirs pour développer un pays. Il y a un autre élément important, les capitaux, bien sûr. Les hommes, les matières, les capitaux et les savoirs. C'est la bonne organisation. Il y a un autre savoir. L'organisation, il y a un autre savoir. Donc, le savoir. Il y a un autre savoir. Il y a un autre savoir. OK. Le savoir. Je donne un exemple. Les loyers, parce que niveau de vie à population mondiale, c'est le matin. Conséquence, dans les années, les loyers, ils ont acquis tout simplement comme une voiture. OK. Pourtant, je vois ma carte, je ne vais pas en voiture. Je ne vais pas en voiture. Je ne vais pas en voiture. Mais les loyers, je ne vais pas en voiture, je ne vais pas en voiture. OK. Donc, je ne vais pas en voiture, je ne vais pas en voiture. Pourquoi ? Parallèle les athées. Mais il y a une autre solution. OK. Où est-ce qu'il y a la Côte d'Ivoire ? Où est-ce qu'il y a Hong Kong ? Les bateaux-bus. OK. Bonne idée. La Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a la Côte d'Ivoire, il y a un petit ticket, il y a un bateau, il y a un petit ticket. Donc, on a dit que ça, on a magasé du tambo, il y a un charny. Au Côte d'Afleuve ? Au Côte d'Afleuve, il y a un canot rapide. Et même, il y a un aéroport en jing. Wow. C'est une bonne idée, pour un premier temps. Mais pourquoi on ne peut pas faire des trains urbains, des trams, des métros ? Non, on a besoin de comprendre ça. Non, comment ça s'appelle ? Le président du Sénégal l'est fait. Il a raisonné, tu as dit Aspora. Il y a ça. Parce qu'on mérite mieux quand même les grands Congos. Pourquoi ? Mais Ndeko, budget en Bokanabiso, quand je te dis, parlons de réalité, moi je ne parle pas de... je ne fantasme pas. Les Congos en moyenne, c'est combien ? C'est entre 4 et 6 milliards de dollars. Oui, je vous crois, parce qu'en 2009 ou 2011, la... comment la... le Western Union et le Manigramme, ils ont fait les rapports, c'est que la diaspora, on voit, c'est plus que... c'est plus que le budget congolais. Ndeko, 4 à 5 milliards de dollars. Aux une bongouana, il n'y a pas de rémunération. Il n'y a pas de rémunération. Les recettes mensuelles, il y a l'État. Presque 80%, il y a un bongou, le trésor public à Zoua, 80% et il n'y a pas de rémunération. Pas salaire. Pas salaire. Il n'y a aussi... il n'y a pas de respect de barème. Ça, je sais. Les cas réforts. Ça, je sais. C'est une réforme qu'il faut faire. Mais il n'y a pas déjà 80%. Il y a un salaire. Il n'y a pas de loyer. Il n'y a pas de loyer. Il n'y a pas de classe. Il faut lire. Il faut au save. Il n'y a pas de charge fixe. Donc, il n'y a pas d'argent. Il y a pas de billes, il faut d'assurance. Il faut d'argent. C'est ça. Les charges, ils te prennent loyer. Il n'y a pas de charge, il n'y a pas de facture. Ça te prend 80%. Il y a des recettes. C'est la situation que vous avez à Congo. Donc, l'espoir de ces pays-là, c'est nous ? En tout cas, merci beaucoup, honorable. Je pense que nous sommes vraiment à la fin. Nous avons débordé de notre temps. En tout cas, j'apprécie votre temps. Mais avant de vous demander un mot de la fin, j'aimerais quand même, j'espère que je ne vais pas vous embarrasser, quel est le bilan de l'honorable Thomas Luwaka ? C'est honorable plusieurs fois ministre. Si aujourd'hui on vous pose la question, c'est quoi le bilan ? Qu'avez-vous fait comme héritage aux assignatures Thomas Luwaka ? Je pense que c'est un exemple. Un garçon de Chicapa, un garçon de Chicapa, pour aller à Kinshasa, il a besoin de 300 dollars. 350 dollars pour aller à Kinshasa. Pas foutre à billets et à avion. Nous avons eu le ministre de l'Infrastructure. Hein ? Le ministre de l'Infrastructure. Où est-ce qu'il y a ? Nous avons eu le ministre de l'Infrastructure en 2016. Nous avons eu le ministre de l'Infrastructure en 2016-2018. Sur le recième du RAIS. Là où est-ce qu'il y a ? Voilà un landage. Il y a des landage de Chicapa ? Il y en a pas la balle. Ok. Félicitations. Tu n'as pas dit qu'il n'y a pas la balle. Non, mais c'est important. Non, mais c'est important. Le réveur de la médaille, il y a le réveur de la médaille. Si les Kassaïs sont en train de se dépeupler aujourd'hui, c'est entre autres qu'on a pas la balle. Dans mon temps, on s'est passé à Chikapa. Aujourd'hui, moi, on a... On a besoin de 500 000 francs congolais. Au lieu de 350 dollars, c'est-à-dire 700 000 francs congolais. 500 000 francs congolais, c'est combien de dollars ? 50 000 francs congolais, c'est 25 dollars. De 300 et quelques ? 350 à 25 dollars. À tous les bus, c'est tic, 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 tic. Wow ! Tu comprends ? Félicitations pour ça parce que... On a un petit exemple. Non, mais c'est très important. Le haut, si on a une ville à Kinshasa, c'est qu'on a une ville à Kinshasa. Il faut reconnaître les sources du poste, des bureaux à poste, dans le centre-ville. Il y a une réhabilité poste à Kinshasa. Depuis la Belgique, il y a une ville. Le poste, il y a un poste moderne. Ok. Troisième exemple... Non, non, je vous donne cette occasion-là. Non ! Il faut pas y avoir, il faut retenir quand même. Non, je vais vous dire. Mais le haut, le haut, le haut, le haut, le haut et le haut. Mais le haut, le haut, le haut, le haut. C'est très bien. Il faut pas y avoir. Les oeuvres doivent parler. Le haut, le haut, le haut, le haut. L'université de Kinshasa, le ministre des enseignements supérieurs et des universités. Oui. Dans la vidéo, il y a eu un commissaire. Je vous montre un peu de réhabilité unique. J'ai pris deux décisions au risque et à la carrière politique. Deux décisions. Dès que j'ai eu un commissaire. Première décision, c'est qu'il y a une université à Kinshasa. Pourquoi ? Parce qu'il y a des ordres, il y a une manifestation de Zalaki, la police, il y a des policiers. J'ai fermé l'université de Kinshasa. J'ai remercié le chef de l'Etat, Félix-Antoine Cheseguedi, qui m'a soutenu. Oh, ok. Contre beaucoup. Il y a des membres, il y a des cabinets, il y a des partis, il y a des gouvernements. Il m'a soutenu. Ok. Il y a des universités. C'est bien. Deuxième décision. J'ai évacué l'homme de l'Unikine. Parce qu'il y a des foires. Il y a des classes en 1970. Il y a des foires. 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 Parce qu'ils vivent là-bas gratuitement ? Oui. Presque. 10 dollars, ils payaient combien ? 10 dollars le mois. Oh. Wow. Il y a des forces. Il aévanacé. Du coup, il y a 48 heures pour ne pas encore. J'ai été menacé. Il y a des réseaux sociaux. Il y a des foires. Il y a des foires. J'ai lancé le projet de réhabilitation. C'était sous votre mandat. Le mandat de l'Agaï. Tout le monde a été bien. On n'a pas qu'Agaï, on l'a Unilou, il s'agit de Mbandaka, il s'agit de Kisangani, de la Goma. Il s'agit d'un exemple. Parce que nous avons réalisé notre carrière politique. On n'a pas le temps pour ça. Très bien. Et à tant qu'honorable, à tant que député, quel est votre parcours ? Quel est votre héritage ? Deux exemples, les gars. Je suis président de l'Assemblée nationale. C'est moi qui ai fait adopter la loi contre les violences faites aux femmes. Il y a des trots, il y a des tortures et tout ça. Il y a des tortures. Merci beaucoup. Il y a des tortures. Il y a des tortures. Il y a des tortures. Je vous invite à maman. Maman, en tout cas, maman, merci pour ce que vous faites. Je suis le fruit. Attends, j'ai des tortures. Maman, il y a des tortures. Oui, mais il y a des occasions. Il y a des tortures. Deuxième loi, il y a des tortures. 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 Donc, moi, la réalisation, c'est quoi ? Entre autres, monsieur, nous avons dit que nous avons eu un scandale sexuel, nous avons eu un scandale de détournement, nous avons eu un procès à 100 jours, mais tu étais très bien défendu, et tout ça. Et nous avons dit que nous avons eu un frère, nous avons dit que c'est notre frère de l'église, c'est quelqu'un qui aime les seigneurs. Nous avons eu un seul biais, il faut que nous avons fait la félicitation, nous avons eu un cadre, nous avons eu un mari. En tout cas, d'abétir, place au Zali, en tout cas. Moussa Lumi et Maman, en tout cas. Merci Moussa Laito, en tout cas. Nous avons besoin d'hommes d'État comme ça, quoi. Moralité, Zali, socialement, aux hommes monachines, un monsieur humble, un monsieur effacé. Vraiment, je suis impacté par vous, à part ce que vous faites. En tout cas, j'ai pris le bon Dieu pour que vous vous gardiez très longtemps. Nous avons besoin des gens de qualité comme ça. On doit vous célébrer, on doit s'inspirer, s'inspirer à vous par votre parcours, qui est l'Obupe Rosimba, qui est viez pas à la kiboua, sali piboué, classe et ce que vous atteignez, les sacrifices payent. Et être droit dans la vie, ça paye. Et là, vous êtes là, calmément, vous vivez votre vie vraiment simple et bien. Et je vous félicite énormément. Merci pour le temps que vous avez donné ici à cette émission. Cette émission n'est pas une émission, un échange, et tout ça pour aider aussi la communauté. C'est un peu ça la vision que nous voulons apporter dans la communauté. Essayer de changer un peu, présenter nos gens qui ont réussi, les gens qui ont des parcours excellents, exceptionnels, avec preuve. Ce n'est pas seulement qu'il n'y a pas de français, mais tout le monde est quand même. Il y a des gens qui sont à l'Oba, et puis il y a un soukou, il y a un soukou, et il y a un soukou, et il y a un soukou, il y a un soukou, il y a un soukou. C'est ce que nous voulons apporter, un nouvel esprit, j'ai aimé ce qu'il a dit, un nouvel esprit dans la diaspora, parce que nous pouvons bien jouer notre partition pour changer les choses au pays. Alors, ce qui est bon, ne dure pas, ne traîne pas. Et je m'avais quand même demandé à mon invité, un mot de la fin quand même, un échange Oyuni, Niamoni, communauté Nabiso, et qu'est-ce que nous pouvons faire, et tout ça, ce mot de la fin juste pour ici. Mais je vous promets, ce n'est qu'une partie remise, et puis vous aurez des invités comme ça, Sokoubaïé, donc on a l'échange, et tout ça, pour que tout impacte les jeunes, parce que l'avenir c'est nous, et nous devons prendre notre responsabilité à main, à bras, à corps, et aussi nous inspirer de nos... de nos aînés, qui nous ont précédés, qui ont fait des choses à féliciter. Alors, cher honorable, quel est le mot de la fin, un échange Oyuni, Niamoni ? Merci, Mignindéko, peut-être trois mots, il y a beaucoup, c'est qu'il va pour la fin. Il y a la première, ma étude de la science politique est la qu'est-ce que dans toute société, c'est qu'il y a 10%. C'est vraiment une petite minorité, qui font que les choses changent. Il y a eu, on a remercié, on a félicité Opie. Merci. Parce que vous allez impliquer dans la vie, la communauté, on a mis en place. Merci. On a Dallas, on a l'échange, donc vraiment, volonté en Ozanango, j'apprécie énormément, donc vraiment, on a félicité, j'espère que, on a compris que la volonté en Ozanango, c'est une très, très bonne chose. Merci. Je crois que si le Congolais n'y a pas de volonté, il y a eu la communauté, donc il y a eu la musique. Merci beaucoup. Deuxième chose, c'est que, en tout cas, dans l'équipe, c'est sûr que j'ai eu, j'ai eu l'échange, je crois que c'est pour moi, une résumé à l'histoire à Congo, c'est disponible sur YouTube, dans la salle de 30 épisodes, dans la lingua, il y a eu l'émission, je connais le Congo, où il y a eu la langue, dans la lingua facile, c'est disponible sur YouTube, dans le premier épisode, dans le 30ème épisode, et puis dans le français, dans la salle de 17 épisodes, dans le français facile, c'est disponible, sur Youtube, ce que vous parlez de la histoire à Congo, c'est sur Youtube, vous avez eu l'émission de Ngaïwana. Peut-être que vous avez eu le souké, vous avez eu la chance de vous remercier les gens qui ont été qui ont été en particulier mon propre petit frère Alain Ribariba, j'ai été vraiment bien accueilli. Et puis, il y a eu des gens qui ont été vraiment bien accueilli. Je suis très bien accueilli dans Kinshasa, je suis très bien accueilli dans Kinshasa. Oui, Maman Myriam et Ribarib en tout cas, le beau au gîteau. Il y a eu des gens qui ont été bien accueilli. Il y a eu des gens qui ont été en Maliband, mais il y a eu des gens qui ont été en Kinshasa. Donc, je remercie beaucoup. J'espère que vraiment, prochainement, il y a eu des gens qui ont été échangés avec la communauté, mais en face, dans une salle, en espérant que la COVID-19 soit en Kinshasa. Comme ça, il y a eu des gens qui ont été changés. Au bas, il y a eu des questions qui ont été sur ma campagne, et il y a eu des gens qui ont été répondu en direct. Merci, Mingu. Je vous remercie, mais je vous remercie, En tout cas, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, En tout cas, je m'en veux aussi remercier celui qui nous a réussi ici. On dit à tout seigneur, tout honneur. En tout cas, mon grand frère, Alain Ribaribat, et sa chère épouse, Madame Myriam Ribaribat. En tout cas, merci beaucoup pour votre hospitalité. Et nous sommes ici, merci en tout cas, vieux de tout cœur. Je veux vous remercier et tout. Je remercie aussi notre frère, le patriote, mon frère, Raf Nguindu, le boss, Congo Promo. En tout cas, merci beaucoup. Dans mon salari, la crédibilité, la disponibilité, il s'est sacrifié, la disponibilité, il s'est sacrifié, il s'est passé, il s'est passé, il s'est passé, il s'est passé. En tout cas, il s'est passé, il s'est passé, il s'est passé, il s'est passé. Merci beaucoup en tout cas. Et je voudrais remercier aussi vous qui avez pris votre temps et tout ça pour suivre cet échange. Et moi, c'est votre frère Junior Bompetti, je suis là, je suis le candidat pour les prochaines élections de la communauté congolaise. Nous n'avons pas la solution magique et nous allons travailler ensemble. Le peu de motivation, comme l'honorable l'a dit, ce n'est que les 10 personnes que nous allons travailler, 10% des gens motivés, les gens qui aiment bien leur pays, leur communauté, pour s'élever et échanger les choses. C'est possible, l'autre Congo, c'est possible, apporter un nouvel esprit, c'est possible pour ces Congos-là. Et comme le Mumba disait, j'aime bien dire ça, le Congo ne sera pas construit par les Belges, encore moins les Américains, par nos filles et fils du Congo. En tout cas, que chacun graissons nos fronts, comme l'a dit si bien notre hymne national, l'ontan courbé et l'autre Congo est possible. Merci beaucoup, que Dieu nous bénisse, protégeons-nous, la maladie est là, portez un masque, posez une distanciation sociale, nous avons besoin d'une communauté en bonne santé et surtout une communauté vivante. Merci beaucoup et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. C'est Raph Lindou, félicitations, pour la promotion, ça va répondre à l'artiste, que Dieu te bénisse, qu'on n'a pas demandé, il n'y a rien en face. Donc au nom de Jésus-Christ, Congo promo. Avec Raph Nguyen, Congo promo n'est au grand, ça a même. Micolo, Congo promo n'est. Ouais, balobi, Raph Nguyen. Congo promo toujours, grande puissance, come on. Congo promo qui t'en casse, net in a film, Congo promo, babou n'anamu. Raph Nguyen, Congo promo. Waterflus, Watanabibos là.